Ta question, lève ta main et demande à ta copine de s'asseoir dessus. Comme ça, vous la fermez tous les croix. Vous nous avez saoulé un truc de ouf. Tu sais, c'est à cause de toi que j'ai pas gémant. On a perdu tellement de temps. Mais bien sûr, je vous souviens de tomber, non ? On est des humains, on s'est parlé depuis l'année. Moi, je suis Frédéric Choum au câble. Dis-moi, quelle est ta question ? Comment j'ai fait pour commencer la comédie ? C'est-à-dire ? Ah oui, comme je t'ai dit, en fait, moi, quand j'étais gamin, en fait, on était la seule famille d'Asiaque en banlieue de province. Moi, j'habite à Blancfort. Il y avait l'usine Fort qui a ouvert dans les années 70. Et donc, du coup, mon père, ils sont arrivés à Toulouse et ils l'ont engagé pour être de la main-d'oeuvre à Blancfort. Et donc, du coup, je me sentais, je savais pas qui j'étais. Je savais pas si j'étais français. Ma mère me disait tout le temps, fais pas ci, fais pas ça, parce qu'ils vont dire que les Chinois, ils sont comme ci, ils sont comme ça, et des bonnes notes, et fais des trucs, etc. Et du coup, j'étais hyper introverti. Je bougeais jamais, je faisais le juge de mes devoirs, je faisais les que trucs. Mais j'écrivais des blagues, j'écrivais des trucs de qu'est-ce que j'aurais dû répondre à ce moment-là, dans un petit cahier. Et quand j'avais 14 piges, il y a ma prof de français qui s'appelle Madame Héral, paix à son âme, qui est tombée dessus et qui m'a dit « Mais c'est super ballerie ce que tu fais. Nous, on a un club théâtre. Si tu veux venir, viens. » Et dans ce club théâtre, il y avait une jeune fille qui s'appelait Magali, et j'étais en gros d'elle. Mais elle était en première L, et moi j'étais en S. J'ai jamais osé lui parler, et donc du coup, je suis arrivé au club théâtre, et on partageait des trucs, tu vois. On a fait des cours d'impro, je me suis rendu compte qu'en improvisation, c'est-à-dire en me disant « La première règle de l'improvisation, c'est oui, et. » C'est que tu acceptes l'improvision de l'autre, tu l'acceptes, quelle qu'elle soit, et tu rajoutes quelque chose. Et on construit un truc comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en faisant l'impro, je pouvais devenir quelqu'un. Et donc je voulais être humoriste. Et en même temps, il y a Jamel qui est arrivé, et donc du coup, je mettais tout le temps un mâle dans la poche, comme un imbécile. C'est ça que tu me demandes ? Parce que tu vas être comédien, plutôt ? Ok, d'accord. Et si tu veux être comédien, essaie. Moi, s'il y a des humoristes dans la salle, ou des gens qui ont envie de monter sur scène, le seul conseil que j'ai, c'est essaie. Ça ne sert à rien d'écrire des blagues, et de se dire, « Hé, Bunaï, est-ce que tu penses de mes blagues ? » C'est pas moi qui m'ai donné, c'est le public. Là, sur scène, on fait du ping-pong. Quand je me dis que c'est spectateur, c'est que l'humour, ça n'existe que s'il y a des gens qui sont là pour écouter. Une blague, ça n'existe que dans la tête de quelqu'un qui l'entend. Et c'est pour ça que, pendant le confinement, il y avait des gens qui me disaient, « Mais Bunaï, tu veux faire de l'argent en streaming ? » « Fais des spectacles sur Facebook, fais payer 5 euros pour faire des blagues. » « Niquez mon mec. » « Niquez mon mec. » Je ne vais pas faire des « Uuuuh » dans mon écran. » Non, ce qui compte là, c'est l'humain. C'est ce qui se passe en ce moment, les ondes qui sont là. Et quand je dis que je suis un génie, en fait, c'est juste que je crois fort en moi. Et quand tu crois fort en toi, les choses apparaissent. Et quand je me dis que je n'ai pas envie d'avoir d'enfant, en fait, c'est que, pour moi, avoir un enfant, c'est juste de me dire qu'une de mes idées, une de mes blagues va rester dans une de vos têtes. Et que, comme ça, au moins... Parce qu'en fait, faire un enfant, c'est juste vouloir être immortel. Et si je vous dis que parmi vous, il y a quelqu'un qui capera une blague toute sa vie, qui racontera à son gamin, etc., et bien je serai immortel dans la tête des gens. Donc voilà. Toi, tu as une question ? Tu t'es juste levé pour... Mais t'as de la chance. Mangez pour toi. Moi, je me livre à l'hôtel. Tu vois, les babetous, ils veulent faire des malins. Niquez-vous. Donc, bon appétit, les frères. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est lui qui roule. Comment ? C'est lui qui roule. Ah, ok. Oh là là, vous êtes ses putes. C'est lui qui a décidé, on se casse. Mais là, pas de souci. Le fait d'un... Frère, vous avez déjà payé. Je me rie, je me rie. Il y a deux ans, maître, c'était complet. Donc, je suis monté à Paris, te voir au cabaret d'oeuvre avec mon frère, d'ailleurs, je te rends. À la Nouvelle-Ève, oui. À la Nouvelle-Ève, oui. Et du coup, on avait trop kiffé. À la fin, pareil, pour les questions. Je t'avais posé la question, mais c'est en complet, est-ce que tu as prévu une autre date, justement, Moselle ? Et je t'avais parlé de Frémain Merlebaque. Ça avait déjà bugué sur la ville, à ce moment-là. Mais je pense que même l'alphabet, ils... Je pense qu'ils ont inventé l'alphabet grec à cause de Frémain. Ils se sont dit, franchement, là-bas, ils sont pâtes les couilles. On va mettre des traits n'importe comment. On va dire que c'est des iota, des gamins. À ce moment-là, tu l'avais dit tout simplement, s'il y a moyen, j'essaierai de m'engager et de le faire. Et moi, en retour, j'ai dit, écoute, si tu viens, Frémain, je serai présent ce jour-là. Et puis, voilà, aujourd'hui, c'est fini. Dans la vie, en fait, il y a des gens qui parlent et il y a des gens qui font. Et ça me fait du bien de voir qu'il existe encore des gens de parole dans ce monde-là. Donc, voilà. Et dernière... Oui ? Dis-moi. Dis-moi. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu, des pauvres, en tout en haut. Il faut savoir qu'il y a un balcon au-dessus de vous. Et les gens oublient, en fait, qu'il y a des gilets jeunes qui se font. Est-ce que ça va, en haut ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Mais oui, parce que vous n'avez pas d'oxygène. Et du coup, le son ne va pas là-bas. Mais ça va quand même ? Non. Non ? Ben, chef. Je suis désolé, mesdames, mais ce n'est pas moi qui ai construit cette... cette salle. C'est Yvan Kichoua. Donc, juste pour vous, elle me demandait, elle me disait, si tu aimes les noms de villes cheloues, va en Alsace. Parce qu'on n'est pas en Alsace, ici. Vous êtes tellement des chauvins de ça. Les jours, les nuits, je ne sais même pas où c'est que je suis. Je suis une valise, les nuits. Ils me déposent, des fois, je me réveille, et je... Pardon ? Vous me demandez, elle vient d'où, votre inspiration pour les blagues ? Elle vient d'où, mon inspiration pour les blagues ? Ah, c'est bien. Alors, il y a un stand-upper estonien qui s'appelle Vladimir Gulluk, qui a un spectacle sur YouTube.ru. Donc, n'hésite pas à le regarder. Non, en fait, je pense que c'est prétentieux pour dire que j'ai de l'inspiration. C'est juste que je suis ouvert. Tout ce qui passe dans ma tête, je ne flicre pas, et ça sort. Des fois, il y a des trucs marrants, des fois, des trucs chelous, mais voilà. Parce que je suis bouddhiste, en fait, et dans le bouddhisme, on est juste des bases. On n'est que des passages, ici. Donc, tu sais, les idées, elles sont dans l'air, et des fois, il y a des trucs très rigolmis qui s'amassent ici, et ça arrive, et ça s'en sort en argent. C'est ça, le truc. Parce que, tu sais, je vous parlais d'argent, mais en vérité, ma seule richesse, c'est les blagues. Et c'est pour ça que pendant ces deux piges-là, j'ai flippé de ne plus pouvoir faire de blagues et de me retrouver en re-à-la-rue. Mais je pense que maintenant, ils ont mis le prélément à la source. Et vous vous êtes peut-être rendu compte, mais 30% de vos rires ont été reversés à l'état. Donc, il y a des gens qui collerient pour rien. Grâce à nous tous. Ça, c'est parce que, en fait, la dernière fois que j'ai joué à Metz, c'est à Mézières-les-Messes, c'est ça. C'est pas Metz, déjà. De quoi ? C'est pas Metz, déjà. C'est à Mézières-Messes. Mais, c'est éclaté. Que ce soit Mézières-les-Messes, Mézières-les-Messes, c'est chelou. Il y a trop de lettres. On dirait mon nom, tellement c'est dur. Il y a un gars qui avait sorti cette vanne en disant, il s'appelle Yaris, je pense, qui était venu en me disant « J'ai une question, est-ce que tu as les yeux ouverts ou les yeux fermés ? » Et j'avais répondu « Euh... » Je n'ai pas dit « banique et ta mère ». Vous regardez la vidéo sur Instagram, « Tu ne dis pas ça. » Et j'ai pris beaucoup. J'ai reçu, là, les mails et les messages de haine sur ce truc-là. Alors, si j'ai répondu ça, c'est pour trois raisons. La première, Zach, c'est quand tu dis « Les yeux fermés, les yeux ouverts », il y a six piges avec le spectacle « Chinois marrant », il y avait une blague où je faisais « L'âge d'or, l'âge d'or pas. » L'âge d'or, l'âge d'or pas. Donc, quand le gars me sort ma propre van, mal dite, en tant que Chinois, je vois une van de contrefaçon. Donc, je lui dis « Ok, donc le gars, il essaie d'être marrant en face de WAM avec mes blagues à moi. » Donc ça, dans ma tête, il y a ça dans le truc. Donc, je pars dans l'impro de lui dire que si tu veux être marrant et un jour de faire un spectacle, j'aime d'écrire un spectacle une heure et quart parce que c'est du taf. On ne dirait pas comme ça, mais c'est du taf sa mère de trouver tout ça. Et de créer, de faire un showcase, d'inviter les gens, de l'envoyer une invite à mon mail ou la mine arroba gmail.com et que moi, ce soir-là, à cette heure-là, je me débrouille de fou qu'à ce moment-là, je nique sa mère. Donc, je ne lui ai pas dit « Ben, niquer ta mère. » Je lui ai proposé que le jour où il fait des blagues éclatées aux gens, moi, en l'échange, je propose de donner de l'amour à sa mère. Donc, il n'y a que du love. Et c'est pour ça que je vous dis que je m'en bats les couilles de recevoir des messages de haine, des commentaires pour des gens qui font le goût de rue. C'est... Tout peut se transformer en amour, en fait. Donc, voilà, Zach, si tu veux ramener ta run... Parce que là, parce que moi, j'ai oublié... Ça, c'était il y a deux semaines, trois semaines, j'ai zappé tout ça. Mais que je suis tellement fort dans la construction que j'avais fini la vanne en disant « Tu regarderas la vidéo, ta mère, elle ferme les yeux. » Bon. Une autre question que... est-ce que tu as t'as mis en place ? » tu as mis en place ? »